Oui, je me retourne un peu régulièrement, ça s'entend que c'est fait à la bouche, salut les amis, je me retourne encore un temps, ouais ça va, pourquoi je suis inquiet, pourquoi je suis inquiet, vous ne sauriez l'être plus à ma place, vous entendez derrière le ventilo, oui on en était, il fait très très chaud, et donc je me prends déjà d'énormes sueurs, et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée qui m'a traversé l'esprit, où je me suis dit que ça serait bien de rajouter de la sueur à ma sueur, et vous savez quoi, pour ceci il y a visage, oui vous avez probablement vu les streams qui vous ont fait voir ce jeu totalement stressant, Et donc, la bonne, je fais avec les doigts sur les côtés, ça ne se voit pas, mais imaginez, la bonne nouvelle, c'est que le deuxième chapitre de visage est sorti, et donc qu'est-ce qu'il va se passer, je vais y retourner, et donc qu'est-ce qu'il va se passer encore, je vais couiner, Mais vu que je ne suis pas avare, je vais quand même vous emmener avec moi, comme ça j'aurai une main à tenir, ça me rassurera un petit peu, et je vous rappelle le principe, c'est préparer des sous de rechange, Parce que le jeu est basé beaucoup, 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 sur de la pression psychologique, on va jeter un oeil donc à cette version 2.0, toute fraîchement arrivée, Et puis on va faire une nouvelle partie, et je vais essayer de passer par les passages qui vont déverrouiller ce chapitre en particulier, le chapitre 2, c'était créé avant, et j'ai oublié de noter son nom, Visage est difficile, pas tant, pas tant, mais il est pénible par contre, parfois, ça on ne peut pas dire le contraire, Ça n'a pas trop changé, c'est toujours aussi fun, no way to open, alors il y a eu des petits aménagements, je vous le disais, concernant l'interface, Entre autres, maintenant, on n'est plus obligé de se tartiner des glissées en maintenant appuyé pour ouvrir des tiroirs ou des portes, ou refermer, Ça se fait juste en utilisant une gâchette, ça déclenche le mouvement, c'est beaucoup plus sympa. Et il me faudrait une clé avec un petit miroir attaché, je sens, moi, oui, 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 oui. Alors, à ma gauche, si tout n'a pas changé, le garage, à ma droite, La pluie. Ah, tu veux vraiment ta clé avec un miroir, toi. Alors, ça tombe plutôt pas mal, puisque il me semble que ça, c'est une clé. Non ? Un peu. Oh, que oui. Regardez comme elle est belle, c'est tout qu'il est. Regardez comme elle brille au fier maman, maman. Hop là. Et donc, on va s'attaquer le deuxième chapitre de Dolorès, qui apparemment a des relèves un peu douloureux et griffe un peu les portes, je crois. Dolorès, tu griffes les portes. Oui, bah, je l'ai. Je l'ai, regarde. Et je l'utilise. Oui, je suis complètement un ouf, quoi. Et maintenant, j'ouvre. Alors, ça me fait penser que j'ai pas un pet de briquet sur moi, donc ça va pas être la folie. J'admire la décoration, je suis comme vous. Oui, si j'avais une... Bah, je pourrais. Mais j'en ai pas. Et j'ai même pas de briquet pour l'allumer. Donc, je vais surtout pas toucher cet interrupteur, sinon je vais être dans le noir. Ah ! J'ai vu ça, comme je fais bien le... Bah, ça tombe bien, j'en ai une, je t'ai dit. Bon, oui. Snip. Eh bah, voilà, c'était le deuxième chapitre avec Dolorès. Génial, non ? Eh bah, on se retrouve pour un nouveau stream tout bientôt. Ah oui. Ah non. Alors, j'essaie de piger l'astuce. L'astuce. Qui ne veut pas. What ? Ok, j'ai fumé. Il y avait un miroir, mais il est parti. Il allait faire un tour. Peut-être une envie pressante, je sais pas. Et pourquoi j'ai cette instruction déplacée, machin, truc bidule chouette ? Ce serait-ce déjà un bug du jeu ? Ça serait un peu moche, parce que commencer un stream sur un bug, c'est pas très cool. Et ça, ça doit bien se tirer, normalement. Il y a une très grosse étrangitude dans cet endroit. Je sens des ondes pas très normales. Je sens des vibrations quantiques. Pas très amicales. Et ces loupiottes qui sont pétées, c'est d'une tristesse. Je fermerais bien ce que porte, mais j'ai pas envie. Ok. Ça va rien changer, hein. Voilà. Que dalle. Pas plus. Ok. Il commence très très mal, ce chapitre, les amaches. Moi, je vous le dis. J'arrive pas à faire quoi que ce soit. Alors, on va se balader un peu dans la maison. Il y a peut-être d'autres choses qui se sont passées. Ah bah, voilà. Ok. Je prends des forces. Il est. Bon, ok. Alors, dans la vraie vie, c'est triste, j'ai un briquet. Et je m'en sers. C'est une invitation à y aller, ça. Alors, je vous ai fait une installation où j'ai rapproché le micro. Ce qui fait que vous m'avez bien, normalement. Et vous devez bien avoir le jeu, également. Oh, c'est refermé, ça. Oui, bonjour. Ça va bien se passer. J'arrive. Je voulais voir si on ne pouvait pas mettre une cassette pour l'ambiance. Une vieille émission à Scopitone. Et éventuellement, si je ne pouvais pas trouver un briquet. Parce que je vous rappelle que ce jeu sans briquet, c'est la déprime. Alors, je vous rappelle également qu'on est dans une maison dans laquelle il y a eu un triple homicide plus suicide. Histoire d'être complet. Et c'est la fête aux clés aujourd'hui. Hop là, in the puck. Et donc, je vais m'enquérir de trouver des briquets par milliers. Si ça pouvait être possible. Ce serait plutôt chouette. La commode qui me bloque le chemin encore. Méchante commode, pas très commode en fait. J'espère que vous avez bien le son quand même de votre côté. Oui. Est-ce qu'on se trouve tous les tiroirs ? C'est pas très funky. C'est une envie que je n'ai pas trop. Mais il faut bien que je trouve un briquet. Bon, on va y aller sans briquet. Je suis courageux aujourd'hui. Très courageux. Peut-être pas téméraire, mais... Beaucoup de volonté. Et toi, tu vas te taire. Briquetto, briquetto, briquetto. Is there anywhere a briquetto? Nowhere le briquetto. Ok. On va retourner, hein. Où ça ? À l'étage, pardi. Ne sonne pas l'horloge. C'est pas le moment. Briquetto. I want briquetto. I want briquetto. C'est quoi, ça ? Je veux, je veux, je veux le briquet, s'il vous plaît. Oui, c'est mon syndrome Eddie Murphy qui me reprend encore. C'est assez terrible. Ce jeu est une crevure sur les briquets, quoi. J'y vois archi que dalle. D'accord. Je n'y vois pas plus, mon ami. Il me faudra un interrupteur ou un truc dans le genre qui éclaire en grand, en énorme, en gigantesque. Alors, le truc qui est pénible, je dois vous l'avouer, c'est pas dans le jeu. C'est les deux moteurs B17, là, autour de moi, qui me couvrent tous les bruits de fond du jeu. Ce qui fait que je ne sens pas trop venir les choses, sauf si elles font énormément de bruit. Et du coup, j'espère qu'elles ne vous passent pas trop dans le retour du stream non plus, parce que ça ne doit pas être très, très agréable. Je vous garantis, je suis réellement dans un bimoteur. Tranquille, vas-y, fais-toi plaise. Moi, je veux des inters, mon ami. Des inters, des briquets. Bref. De quoi y voir quelque chose. Oh, ferme ta bouche. Effectivement, il manque des morceaux, je crois. Et bien, nous nous compterons des cercles spaghettis. Et on va essayer de trouver un moyen de monter là-haut. Alors, ils ont changé les posters, j'ai l'impression. Il y avait des posters kitschissimes, qui ont été remplacés par des posters encore plus kitschissimes. C'est trop rigolo. Et je n'ai toujours pas de briquet. Mais un briquet dans une chambre d'enfant, ce n'est pas très, très logique, les annonches. Feu, feu, feu. Je crois que je vais en baver avec ces histoires de briquets, parce que c'est quand même important. Voyez-vous ? Et se balader dans le tout noir, c'est le genre de truc qu'on n'aime pas trop faire. On n'aime pas trop marcher dans le tout noir, par chez nous. Alors du coup, je n'arrive pas à localiser les bruits de pas au-dessus. À cause de mes ventilos, ça me gonfle vraiment énormément, je suis désolé. Donc je vais tourner au pif. Ça va être, oui, on va se la faire, tais-toi, toi, je passe. On ne ferme pas la porte sur la gueule des gens. Je vais chercher en vain mes briquets, de quoi m'équiper. Parce que pour le premier chapitre, quand même, j'avais un appareil photo. C'était vachement bien. Ça m'aidait beaucoup. Parce que là, je suis complètement à la portée du moindre événement malheureux, je crois. Oh, quelle crevure. Pas un pet de briquet, quoi. Je suis colère. Je suis coup. Je suis impatience menée à bout. Alors, il y a des chances que ça tombe très court pour ce premier chapitre. Bah, pour cette... Première session dans le deuxième chapitre. Parce que du coup, je suis complètement à la ramasse, là. Une peluche toujours morte. Oui, je vous l'avais fait, ce coup-là. Il avait beaucoup plu, on m'a fait remarquer. Donc, je fais vachement bien les... Et donc, je n'en serai pas à avoir pendant ce stream. Soyez heureux. Alors, j'entends le fauteuil qui couine. Ça doit être ça, ce qu'on entend. Le fauteuil qui couine. Et je n'ai pas vraiment super envie de tomber dessus tout de suite. Si ça peut attendre un peu. Il y a des saccades. Bligeur. Toujours pas un pet de briquet, bien entendu. Sinon, il y a des saccades. Sinon, no fun. Et quand no fun... Alors là, il y avait une lampe avant. Maintenant, c'est DMC. Mieux. Mieux. On va tout allumer. Le jeu dans la maison, c'est de passer derrière moi et tout éteindre. Dans l'armoire, vous dites ? Non, il n'y a rien dans l'armoire. Ce n'est pas la peine de regarder. Comment ça, vous sentez une petite non-envie ? Ce n'est pas une petite non-envie, ça. Ce n'est carrément pas du tout envie. Ça, je ne vous vois pas, non ? Bligeur. Et où c'est que j'ai payé télé ? Là. C'est bien, cet enfant ne jouait pas avec des briquets. Enfin, j'aurais préféré pour une fois. Alors, j'ai fait ce coin-là. J'ai fait ce coin-là-bas. J'ai fait ce coin-ici. Bubububububabu. J'ai fait ce coin-là. Je n'ai toujours pas de briquet. Je suis un peu, un peu, un peu, un peu, un peu contrarié. Chagriné. On va refaire le tour très rapidement parce que je pense qu'il ne va rien m'arriver là tout de suite tant que je n'aurai pas réussi à trouver un moyen de monter là-haut. Et ce n'est pas une raison pour parler tout saccadé très très vite. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Et donc, du coup, qu'est-ce que je pourrais choper pour monter là-haut, moi ? La chaise. Des serviettes encore. Oh, putain, c'est quoi ça ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Il ne faut pas rester là. C'est un truc qui est un peu hanté, quoi. On va allumer ça de loin. Il n'y a plus rien qui marche. Monsieur ? Il ne faut pas rester là. C'est chez moi. Bon, c'est moi qui m'en vais, d'accord. Monsieur ? Tu t'en vas ? Où je vais venir me... Vraiment, hein ? Bon, ok. Tu veux jouer à ça ? Tu vois ce qui s'est passé quand tu essayes de... Tu vois ce qui s'est passé ? Alors ? Tu remarches, toi ? Crétino ! Tu remarches, toi ? Ah, bruto ! Bon, j'y vais. Non, problème, tout va bien se passer. Monsieur ? Je ne sais pas pourquoi je trouve que ça démarre très très mal. Je vais avoir des gros malheurs. Bon, je les cherche un petit peu, il faut dire. Mais qui a coupé le jus, bordel de... Tu veux passer un coup de fil à Rose, monsieur ? Le téléphone est juste à côté de toi, en fait. Je te laisse te débrouiller. Tu veux que je te fasse le numéro ? Elle est très gentille, Rose, en plus. Mais c'est le seul numéro dont j'arrive à me rappeler. Monsieur ? Tu veux m'emmener quelque part, toi, hein ? Et tu ne serais pas l'électricien qui serait en train de me jouer un sale tour. Putain ! Je ne veux pas y aller. Pourquoi ? Clé du garage, je l'ai, mais je ne veux pas. Je vais aller là-bas, il y a de la lumière, c'est plus sympa. Comment ça, je n'emmène pas large ? Mais si, regardez, je suis tout calmos et... Ah, enfin un briquet ! La vie redevient un peu positive. Ce n'est pas très gentil, ça. Ça ne s'ouvre toujours pas, ça. Et ça, ce n'est pas très gentil. Par contre, ce tisonnier, je l'aurais bien pris. Parce que j'avais un début d'idée. Oui, vous savez très bien laquelle. Snip. Ça ne va pas être funky, ça ne va pas être funky, je vous le dis. On y va. Clé du garage, on y va. C'est parti, je l'ai. Je l'ai, cette clé. Regardez-moi ça. Clé du garage. Quoi ? Ok, 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 ok. I close the briquet parce que je ne vais plus en avoir et je vais être très très malheureux après. Alors, j'aime beaucoup comme le personnage tremblote un peu. Ça renforce un petit peu l'immersion. Alors, pour aller tout en haut, la logique voudrait qu'on aille tout en bas. Et du garage, on l'a. Je crois qu'on l'a, je ne sais plus. J'ai une clé avec un truc électrique dessus. C'est parti, c'est parti. Et ça, c'est sous-dent. Ah, c'est open maintenant. Non ? Yo, 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 yo. Voilà. Petit à petit, le Piu-Piu fait son nid. Voilà. Bien armé de deux briquets. Tout devrait bien se passer. Snap. Et on va voir s'il n'y a pas d'appareil photo des fois, ce serait bien. Bon. Alors, je ne me rappelle plus où il était. Je crois qu'il était dans ce niveau. Un peu d'électricité, ça fait du bien. Ça a été rangé ou je rêve. Je ne sais pas. Est-ce qu'on se prend un petit truc dans le fridge pour se donner du courage ? Non ? Ok. Je suis très curieux d'écouter ce stream, voir si... Les bruits de ventilo ne sont pas trop monstrueux. Et bien, j'en aurais fait du foin, dis donc. Les intercs, ils sont où ? Oups, ils sont, les intercs. Alors, on peut aller. Allez, 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 allez. Tout en bas aussi. Et je dois vous avouer que là, tout de suite, je n'en ai pas ultra envie. Donc, on va aller voir s'il y a toujours d'appareil photo. Parce que ce serait une bonne nouvelle pour... Ça a changé ici ou c'est moi qui ai... Moi, il y a eu du bordel. Ok. Hop là ! J'aime bien quand c'est rangé, hein ? C'est quand même vachement mieux. Alors, ils ont rajouté plein de petits effets qui scintillent, qui sont rigolos. Et qui iront très très bien avec les glitchs du jeu. Qui ne manquera pas de m'afficher généreusement, je pense. Oh no ! Je sens l'instant bonheur arriver. Oui, je vais faire exprès de ne pas faire de bruit pour vous stresser bien, vous aussi. Puisque vous le valez bien, je vous le rappelle. Ha ha ! Ok, ça ce sera un prochain chapitre. C'est clair et net et signifié. Pourquoi j'en profite pour éteindre nos briquets ? Juste comme ça, pour l'ambiance, bien entendu. Regardez, ce magnifique mannequin à qui j'ai ramené une mâchoire, il me semble, il n'y a pas si longtemps. Et ce magnifique monstre du placard, qui fait que je n'ai plus trop envie de l'ouvrir. Mais on va le faire quand même. On est doux. Alors, vous me direz, monsieur K, tu perds des morceaux. Je vous jure, dans ce placard, il y avait un passage. Et on y est allé. Et c'était terriblement effrayant. Ok, ça c'est le chiot de crade, je crois. C'est bien ça. Et la damnée piôle que je cherche, elle est, je ne sais pas où, là-bas. Peut-être. Peut-être pas. Où est-ce que ça va l'un d'autre, ça va. Oups, ouais. Où est-ce que ça va l'un d'autre, ça va l'un d'autre, ça va l'un d'autre. OK. C'est quand même moche d'avoir une porte entre ouverte et qu'on lui dise qu'elle est verrouillée. Il y a encore du petit bug, on va dire. Il y a quelqu'un qui me suit au-dessus, on dirait. Par où je suis arrivé ? Par là-bas. Ouais, ok. Donc, je vais ouvrir ici. Ouais. Et ici, on est donc. On est donc. On est donc. On n'est pas loin de la salle de l'appareil photo, je crois. Si je ne me suis pas total paumé. Oui, c'est derrière moi. Clac. Clac. Il n'y a pas d'appareil photo. On m'aurait menti. Là, je dis carrément oui. On ne va pas examiner tous les trucs. Parce que, parce que, parce que, parce qu'on n'est pas là pour le tourisme. Moi, je vous le dis. Comment ça, à la panique, je rajoute un petit peu de tension ? Bah, je n'entends pas du tout les bruits de fond du jeu. Je vous rappelle, j'ai mes bimoteurs, là, dans. Mes bimoteurs dans les oreilles. Oh, comment j'ai swappé. Bon, je me suis égaré, du coup. Parce que, on n'a toujours pas trouvé la buanderie avec... Oh. On n'a toujours pas trouvé la buanderie avec le... Avec le clé. Ah, mais j'étais dans un truc avec des machines à laver tout à l'heure. J'ai été con aussi. Je n'ai pas bien regardé le calé électrique. Je l'ai, celle-là. Je l'ai, mon ami. Je l'ai. Go. Oh, yes. Il y a des bugs. Il m'a coincé l'inventaire, cet abruti. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas où est partie ma clé, mais bon, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est l'amour. Alors, je n'arrive plus à bouger cette porte, maintenant. C'est le bordel. Aïe, 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 aïe. Il y a des bugs. Il y a des gros bugs. C'est moche. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, une ampoule, un briquet. Mais c'est la fête. Il n'y a pas un petit inter. Merci. Tu es chouchou. On n'y va pas trop, mais juste assez pour shipper tout ce qu'on doit ramasser. On est bien bon. On y va. J'ai tout ramassé. Oui, il y a deux briquets par terre, étrangement. C'est bizarre. Il doit bien y avoir un qui est plein. Oui, mais il me saoule, mon inventaire dynamique, parce que je ne peux pas faire exactement ce que je veux. C'est-à-dire, je ne peux même pas déplacer ça pour le mettre là-bas. Ou alors, c'est incompréhensible, ton interface, Toto. Allez, dégage. Ça m'a saoulé. Et je me prends ce briquet, là. Il a l'air plus plein que l'autre à côté. On est OP. On est carrément OP. Oui, je me suis beaucoup énervé. Du coup, il n'y a plus trop de suspense, là. Ne vous inquiétez pas. La tension va revenir toute seule, je crois. Oh, on va jouer. On va jouer. On va jouer. Énigme électricien fou. Alors, énigme. Énigmatique. Tableau de compteur. Room. Je ne sais pas quoi on va tenter. Ça a l'air sympa. Donc, c'est la 12. Laisse-moi voir ça. Non, non. Mes talons d'électricien sont fabuleux. Faites-moi confiance. On va un petit peu tout tripoter. Ça a l'air rigolo. Ok. Tout va bien se passer, regardez. Tout se passe déjà bien, de toute manière. Je ne vais même pas prendre cette... Voilà, parce que... Voilà. Je n'arrive plus à éteindre mon bruitier, bordel de... Merci. Alors, le Landry, c'est par là, il me semble. Oui, j'ai vu ça. Voilà, petite Matryoshka qui est cachée là-bas. Regardez ça. Elle est bien cachée. Alors, j'ai plein de bougies en rave ici. Je suis super près du micro. Oui, je sais. C'est pour ça que je ne crie pas, du coup. Mais je vais vous faire faire des bons quand même. Et je ne me rappelle plus où se trouve la bionderie. It's annoying, quand même. Parce qu'elle ne doit pas être loin. Mais j'ai dû passer devant comme un abruti et j'étais parti dans une autre... En toute logique, j'ai remis le jus, là. Que dalle. Et il y a la télé qui tourne quand même. Ça laisse-moi faire. Je n'ai pas regardé le chrono où on a fait plus d'une lumière. Je vais faire une pause, puis on se retrouve tout de suite. Allez. Allez, prendre un truc rafraîchissant. Fait combien de devraient être ? Quatre. Je vais aérer un peu, je vais faire un break. Je vais tomber par terre. Je vais prendre une douche, je reviens. Et on continue dans le jeu. Je vais tomber par terre. Merci. Bonjour. J lyons. Merci. Merci.